Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est pour atteindre les objectifs de développement durable que le ministre des Finances congolais Nicolas Kazadi, en sa qualité de gouverneur pays à la Banque mondiale, a lancé ce lundi 2 octobre le travaux sur la revue de projet du portefeuille de la Banque mondiale à Kinshasa. Plus de précisions dans le corps de votre journal. La gratuité de la maternité risque encore de souffrir pendant longtemps. A la rencontre de professionnels et administratifs du secteur de la santé, il n'était pas question de lever la grève, mais plutôt évaluer et restituer le résultat obtenu du gouvernement dans le cadre de l'accord des Biboatrois, dont le développement de votre journal. On en parle également, mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres, tout de suite. Vous nous avez choisi pour vous informer, mesdames et messieurs, vous faites bien. Bienvenue donc au 20h sur Ecofine Télévision. Dans l'actualité, le président Félix Tshisekedi a été investi le dimanche 1er octobre, candidat de l'Union sacrée de la Nation pour la présidentielle de décembre 2023. C'était au cours du tout premier congrès de cette plateforme électorale, des personnalités politiques et des responsables de partis et régroupements politiques de l'Union sacrée ont pris d'assaut le chapiteau du Palais du Peuple, aménagé pour l'occasion. Tony-Antoine Dibendila en parle. Le membre du Présidium, les régroupements et partis membres de l'Union sacrée de la Nation ont exprimé leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Le premier ministre Samalo Kondé, en sa qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, a salué l'unité, l'engagement et la détermination des membres de cette plateforme politique à faire réélire le président Tshisekedi à la magistrature suprême. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossoa, pour sa part, remerciait les participants à ces premiers congrès de l'Union sacrée consacrés à la désignation et à l'investiture du candidat président de la République. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a procédé par la suite à la lecture de la déclaration désignant Félix Tshisekedi, candidat de l'Union sacrée. Vu la loi électorale numéro 06, base 006 du renoncement 2006, pour tant l'organisation des élections présidentielles, d'administratives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifiées et complétées à ce jour, spécialement à ces articles 12, alignés à 5 et 102, alignés à 1. Vus les arrêtés ministériels reconnaissant le fonctionnement des partis politiques réunis au sein de l'Union sacrée de la Nation, à titre premier, qui est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Pierre Bimba Gombo, Augustin Kabouya, Bahatiloukweboui Vital Kaméry, autres membres du Présidium, ont également signé leur présence aux côtés des milliers d'autres congressistes dans cette rencontre hautement politique et stratégique pour les camps au pouvoir. Dans la soirée de ces mêmes dimanches, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dans le Okatanga, où il est allé inaugurer plusieurs grands ouvrages, dont le port sec de Lukangaba et le lancement du projet de construction de l'axe routier Kasomeno Kasenga-Chalué, font partie intégrante de sa tournée dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après un bien des foules à la sortie de l'aéroport, accordé par la population enthousiaste, le chef de l'état congolais a pris ses quartiers à sa résidence officielle. Le Bumbashi est la première étape d'une longue tournée qui va les conduire à Kasenga, à Kasumbalesa, à Sakania, dans la même province. Avant la deuxième étape, dans les lois là-bas, à Kasenga, le président de la République va lancer le travail de construction de la route Kasomeno Kasenga-Chalué et les ponts sur la rivière Luapula, porte-frontière avec la Zambie. Cette infrastructure est d'une importance capitale pour les échanges transfrontaliers entre la RDC et la Zambie. Le chef d'état des deux pays assisteront au lancement de ces travaux. En effet, le président Félix Tshisekedi et Akainde Ischilema assisteront à la signature d'un accord sur les infrastructures entre leurs ministres sectoriels, à Kasumbalesa et à Sakania, Félix Tshisekedi va inaugurer une série d'infrastructures transfrontalières, notamment le port sec. Dans le cadre de la tournée actuelle du chef de l'État, le premier ministre Samalou Kondé séjournait aussi dans les Okatanga. En parallèle de sa participation à l'accueil du chef de l'État, il a détaillé son séjour qui sera marqué par l'inauguration de certains ouvrages et le lancement de grands projets de construction. On écoute Samalou Kondé à ses propos. Le chef de l'État qui a prévu une itinérance dans les provinces du Okatanga et du Volaba, d'abord pour des lancements de travaux, mais aussi pour des réceptions des travaux qui ont été effectués. travaux d'envergure parce que porteurs en tout cas d'avenir surtout au niveau douanier et portuaire. Et donc nous serons ici avec lui avant de l'accompagner dans la province du Volaba où d'autres inaugurations et lancements de travaux sont prévus. Et donc nous ne pouvons que demander à la population du Okatanga de bien vouloir accueillir son excellence M. le Président de la République qui a choisi de passer en tout cas quelques jours ici, dans cette partie du pays et au chef de l'État, comme nous disons chez nous, Kariboussana. Et nous attendons en tout cas la suite du programme qui sera effectué à partir du moment où il aura atterri ici. Puisque nous sommes dans les Okatanga, restons-y. Après de fructueux échanges, les pétroliers du Okatanga ont finalement accepté de reprendre avec la distribution du carburant à la pompe mettant ainsi fin à un court cycle de perturbations. C'est le résultat de l'entrevue entre une délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere. Et les opérateurs pétroliers de cette zone le week-end dernier. Suivez. Aussitôt arrivé dans la province du Okatanga, cette délégation conduite par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamere, a passé au crible les différentes revendications des opérateurs pétroliers. Ces derniers avaient arrêté la distribution des carburants à la pompe, faisant ainsi grimper son prix sur le marché. Les envoyés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont faisaient partie également le ministre des Hydrocarbures, Didi Budimbu, ont examiné à fond les différentes revendications des opérateurs pétroliers afin d'y apporter des solutions édouanes. Dans le fait, trois préoccupations ont été passées en revue dans celles des paiements de pertes et manques à gagner. À ces sujets, le gouvernement a annoncé d'ici ce mercredi le paiement d'une seconde partie en privilégiant pour cette fois la partie est avec 55% et la partie ouest avec 45%. Les opérateurs pétroliers de cette zone ont recommandé en outre la révision de la structure de prix et la certification de manque à gagner dans la province de Okatanga. Comme la première préoccupation, celles-ci ont également trouvé gain de cause. En croire Vital Kamere, cette récente crise du pétrole est corollaire à la variation de facteurs qui entrent en compte dans la structure de prix des produits pétroliers à l'échelle internationale. De son côté, Patrick Moulang, président provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Okatanga, a salué la promptitude du président de la République et du gouvernement à apporter des solutions immédiates pour créer des opérateurs pétroliers du Okatanga. La profession pétrolière s'est dite soulagée parce qu'elle a constaté la spontanéité avec laquelle le gouvernement a dépêché et mobilisé son excellence, le ministre de l'économie, ainsi que le ministre des hydrocarbonés, M. Guilier-Boudingou. Elle s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une réattentive et probablement des solutions par les membres du gouvernement. Il s'est dénoté que toutes les stations auraient pris le service au prix officiel de 3 485 francs congolais le litre pour l'essence et 3 665 francs congolais pour le gasoil, alors que le vendeur du marché noir, communément appelé Kadhafi, vendait déjà le litre à 5 000 francs congolais. C'est en sa qualité de gouverneur pays de la République démocratique du Congo auprès de la Banque mondiale que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a ouvert ce lundi 2 octobre 2023 le travaux sur la revue de projet du portefeuille de la Banque mondiale. A cette occasion, l'Argentier national a recommandé, entre autres, que cette revue participe à atteindre les objectifs de développement durable. Suivez. Du haut de la tribune, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signifié que le partenariat Banque mondiale RDC doit faire objet du respect des engagements du parti prénant, une rédivabilité mutuelle reposant sur la nécessité d'un dialogue permanent sur le suivi dans le cadre du projet et programme chiffré aujourd'hui à 8,7 milliards de dollars. Néanmoins, le ministre des Finances a souligné la faible capacité d'absorption qui est liée à un déficit des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets, le long du délai d'exécution, la non-maîtrise des procédures de baillard des fonds, etc. En croix à Nicolas Kazadi, il faut, pour plus d'efficacité, que cette revue solutionne la faiblesse du passé en vue d'atteindre les objectifs de développement dans le cadre de ses partenariats à travers l'exécution des projets et programmes, selon la vision du président Félix-Antoine Tusekedi. Rappelons que ces assises de la revue du portefeuille de la Banque mondiale vont se clôturer ce mardi 3 octobre 2023, au terme de quels des décisions seront prises pour la réallocation des ressources vers les projets et secteurs performants. Le comité de pilotage du programme de gestion durable des forêts en RDC a tenu sa toute première réunion le week-end dernier à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, sous la conduite de la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba Massoudi. Objectif, orienter le programme de gestion durable des forêts PGDF, Fulgence Milaï pour le commentaire. Faisant suite à l'installation du bureau du comité composé entre autres, d'un président, d'un vice-président et des membres du secrétariat, cette réunion a connu la lecture de l'arrêté ministérielle qui a établi la création et les fonctionnements de ces comités de pilotage, mais également le rappel des objectifs majeurs du PGDF, notamment l'amélioration de la gouvernance forestière par la ministre d'État, ministre en charge de l'environnement qui a des plus, signifier que ces programmes s'inscrivent dans l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale qui vise à mobiliser les finances climatiques pour les développements durables et notamment via un fonds national pour la RDC. Nous voulons une meilleure orientation et pilotage du secteur à travers une gestion forestière désormais guidée par la politique forestière qui épouse la vision commune du développement de notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que les activités forestières régies par un cadre réglementaire plus adapté. D'une bonne application des lois et règlements à tous, à tous les niveaux de l'exploitation forestière, industrielle, artisanale, communautaire et des entités territoriales décentralisées, ce qui réduira de manière substantielle la production informelle et illégale du bois préjudiciable à notre économie et à la durabilité de nos ressources forestières. De son côté, la directrice de l'Agence française de développement, Safa Ibrahim, a fait part de la mission de l'AFD pour la réussite de ses projets. La mission, c'est d'apporter un financement et de vous permettre à vous, de vous, d'atteindre un peu les objectifs sur la finalité de cet appui financier. Plusieurs CIG ont été abordés lors des 6 assises dans la présentation du PGDF, l'examen du plan du travail et budget annuel 2023 et de son plan associé des passations des marchés, ainsi que la présentation du manuel des procédures opérationnelles administratives, financières et comptables. Il s'agit notamment de la paie complémentaire qui concerne le blouse blanche dans son ensemble, mais particulièrement ceux qui touchent leur salaire. Pour le mois d'avril, le TAC Congolais a déjà ajouté 10% convenu qui a été effectif au mois de juillet. Il ne reste que l'ajout du mois de mai 15% et juin 25% pour faire le 50% comme convenu. D'après le coordonnateur Jean Fidèle, le dossier a suivi son parcours normal. Il se trouverait au niveau de l'ordonnancement. Quant à l'alignement de la prime de risque aux médecins non primés, cette fois-ci, et le médecin et les infirmiers auront droit à cette prime de risque. Parmi les revendications figurent notamment l'acte administratif qui est une promotion en grade, une priorité de priorité. Et cela concerne ceux qui ont des matricules et l'admission sous statut pour ceux qui n'ont pas encore de matricules. L'un des moments forts de cette rencontre, c'est l'annonce de la levée de la grève pendant 45 jours. Une annonce qui a divisé. Les agents, les cadres qui sont en train de se révolter en ce moment précis, c'est parce qu'ils ne veulent plus des promesses du gouvernement. Ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir d'abord l'argent à main, et puis la situation va se résoudre de rentrer au service. C'est ce qui bloque pour le moment parce que nous serions atterris s'il n'y aurait pas cette clause-là qui fait que la paie complémentaire qui est attendue depuis le mois d'avril. Si elle était déjà avancée dans le sens de payer, en tout cas je crois que la situation serait décantée. Dans l'entretemps, la gratuité de la maternité déjà effective dans d'autres hôpitaux risque encore de saigner jusqu'à ce que ces derniers touchent de leurs primes complémentaires. On va changer de chapitre à présent. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, annonce le dépôt de sa candidature à la présidentielle. C'est lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce lundi 2 octobre à Kinshasa. Il en a profité également pour analyser la situation générale du pays, promettant de placer les pays sur le podium du développement et de relever sur le plan économique et sécuritaire. Il dépose ainsi sa candidature dès ce mardi 3 octobre à la CENI, un reportage de Claude Kougou et Ruben Manatta. D'entrée des jeux, Denis Mukwege a demandé à l'assistance d'observer une mule des silences en mémoire des victimes des violences sexuelles. Il a commencé son discours par analyser, selon sa perspection d'opposant politique, la situation générale actuelle de la République démocratique du Congo. Les théances qu'il considère comme des failles de gouvernance, soulignant le pillage des munérés congolais par les étrangers sans remettre les violences sexuelles qui subissent des femmes congolaises. L'établant ainsi décrit, lui a motivé, a-t-il dit, de déposer sa candidature pour la présidentielle prochaine. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale. A titre d'exemple, les accords réunis ont permis d'ébrader presque 75% des munérés du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact est sur le développement de notre pays et hypothétique. Nous voyons débarquer des gens de l'ordre très loin et qui viennent d'un village écloiter notre éter sans autorisation, vendre des munérés. Je vais ardent contribuer à l'émergence des conditions favorables à ces faissons et cet envol commun que j'appelle de toutes mes forces. L'avenir que nous voulons est un contrat social entre le dirigeant et le peuple. Ce contrat impose à chaque parti des responsabilités. J'ai levé état de ce que je crois être mon égoire vis-à-vis des futurs électeurs que vous êtes vis-à-vis des futurs alliés. Quant à vous, permettez-moi de vous dire que votre devoir en tant qu'exployeur sera d'abord d'aller voter massivement pour le changement. Mais il ne suffira pas d'aller voter pour espérer gagner. Il a invité les Congolais à l'accompagner pour le dépoucer mardi de sa candidature à la CINI. Dans ces mêmes chapitres, la ministre d'Etat du Portefeuille, Adèle Kaïnda, invite le mandataire public actif, candidat aux élections de 2023, à démissionner de leur fonction. Interrogé ce lundi 2 octobre à ces sujets, certains quinois ont salué l'initiative et estiment que ces derniers devraient démissionner dès par leur propre initiative, sans attendre l'exigence de la ministre. Ils ont intervenu dans ces propos recueillis pour vous par Juvette Mbelou et Pichou Nzita. Chaque candidat, si tu as l'envie de postuler, tu dois être conséquent. Donc, ce n'est pas même à demander. Donc, tu dois avoir la conscience. Tu veux postuler, tu ne peux pas faire de quimil de poste. Mais là, il faut aux démissionnés, place aux Alli, comme ça, aux deux procès candidatifs, mais à Hong Kong, donc les gens, les politiques sont mal habitués. Chaque fois, il faut yomoko, qu'on s'appelle là, aux anabiliers, aux anafinances, donc c'est comme si toi, donc, Kaboche, nonne, coquine, n'a qu'on salle partout. Donc, ça, c'est une mauvaise volonté de la part des politiciens ou les gens qui ont postulé. C'est avec grande joie que j'accueille cette annonce de la ministre du Portefeuille, qui d'ailleurs est une démarche conforme à la loi. Mais il faudrait seulement que les autorités y veillent. Tous les mandataires actifs qui ont postulé doivent impérativement démissionner. Cela ne nous étonne pas, mais j'aurais souhaité qu'ils commencent d'abord par déclarer leur démission avant d'aller déposer leur candidature à la CENI. Ça aurait été mieux. Mais nous m'artelons sur le fait que l'État doit avoir un regard rigoureux en ses sens pour sanctionner tous ceux qui ne s'y conformeront pas aux prescrits de la loi. Autre chose à présent, l'Observatoire de la dépense publique au DEP, l'Association africaine de défense des droits de l'homme à Zado et Justicia Asbel exigent la relaxation du journaliste Stanis Boujaquera sous mandat d'arrêt provisoire il y a de cela près d'un mois. Ces organisations de la société civile ont tenu une conférence de presse ce lundi à Kinshasa au cours de laquelle elles ont porté leurs revendications face aux professionnels des médias réunis pour la circonstance. Suivez. Ces trois organisations de la société civile à savoir ODEP, Azado et Justicia Asbel ont décrié ce qu'elles qualifient de non-respect de l'article 104 de l'ordonnance-loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023 fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse et de la liberté d'information. Ceci fait suite à l'arrestation depuis le 8 septembre dernier du journaliste Stani Boujaquera accusé de faux en écriture, falsification de sceaux de l'état, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi dont l'affaire liée à l'assassinat de Sherima Aukende, ancien ministre des Transports. Les trois organisations signataires recommandent au président de la République démocratique du Congo d'éveiller à ce que toutes les institutions de la République respectent les lois du pays dont celles relatives à la liberté de la presse. Pour Jean-Claude Katendé, l'arrestation de Stani Boujaquera empiète sur la bonne marche de la démocratie. La liberté de la presse c'est un des fondements de la démocratie chèrement acquise en République démocratique du Congo. C'est pour la raison que nous avons pensé qu'il était important que nos organisations donnent de la voix dans ce combat pour la libération de M. Stani Boujaquera. Florimon Moutéba de l'Odep, quant à lui, est revenu sur les exigences de la démocratie. On combat l'amélioration de la gouvernance de la France publique en vue de l'amélioration des droits, des respects des droits économiques et sociaux des Congolais. Donc on est dans les droits de l'homme. Ces trois associations appellent à la relaxation de Stani Boujaquera qui risque jusqu'à dix ans de prison, plus encore si le peine ne s'accumulée en raison de certaines dispositions du nouveau code du numérique. place à prison à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbello. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre Samalou Kondé convaincant, le budget 2024 déclaré recevable. Le journal note que après un débat ou le intervenu à la suite de la présentation de l'économie du projet des budgets 2024 et les réponses claires du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé aux préoccupations soulevées par les élus du peuple, le projet des budgets 2024 a été déclaré recevable à l'issue d'un vote majoritaire et cela de manière exceptionnelle car pour la première fois dans l'histoire, le chef du gouvernement a rencontré les préoccupations des élus du peuple le même jour de la présentation. Le journal indique que ce projet des budgets 2024 qui vient d'être déclaré recevable sera envoyé à la commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour amendement et toilettage conformément aux recommandations des députés nationaux. Pour rappel, le projet des lois des finances de l'exercice 2024 soumis à l'examen et soumis au vote de la représentation nationale contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de plus des 40 milliards de francs congolais soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à plus de 32 milliards de francs congolais. Poursuivons cette révie de presse avec la prospérité qui titre RDC, Félix Tshisekedi désigné et investi candidat président pour le camp de l'Union Sacrée. Le journal indique que, sans surprise, l'Union Sacrée de la Nation méga plateforme électorale créée depuis le 6 décembre 2023 a investi le président Félix Antoine Tshisekedi sont initiateurs et autorités morales comme candidat unique à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023 en RDC. Cette annonce a été rendue publique hier dimanche au chapiteau du Palais du Peuple à l'occasion du tout premier congrès de cette grande famille politique du chef de l'État auxquelles ont participé plusieurs personnalités politiques, des responsables, des partis et des régroupements politiques membres, présidents, cette cérémonie, les membres du Présidium de l'Union Sacrée soutenus par les régroupements membres ont exprimé leur soutien et leur loyauté à l'endroit de leur candidat de qui estiment-ils draine un bilan largement positif lors de sa première mandature. Terminaux cette revue de presse avec Africa News qui titre pour sa part Sophie Bank rafle le prix Forbes Bank Game Changer à New York. Le tridomadaire indique que l'événement Best of Africa des Forbes USA a consacré le 20 septembre à New York aux Etats-Unis la Sophie Bank comme l'une des Forbes motrices du secteur bancaire et acteur clé de la transformation de l'industrie financière en RD Congo. La Sophie Bank institution bancaire phare en RD Congo a remporté les prix Bank Game Changer. L'administrateur directeur général de la Sophie Bank a personnellement reçu cette distinction des mains de Christophe Forbes, vice-président du conseil d'administration du magazine. La Sophie Bank repose sur une philosophie simple, un engagement quotidien envers ses clients. Ce dernier a indiqué, je cite, cette distinction concerne non seulement la Sophie Bank mais également la RD Congo, un pays qui joue un rôle central dans les enjeux mondiaux du siècle. Voir Forbes reconnaître une banque RD congolaise est aussi une reconnaissance de l'importance du pays tout entier. Ce prix rafle leur engagement envers la recherche constante de l'innovation, la croissance durable et la création d'opportunités pour leurs clients et partenaires. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous poursuivie. Place à présent au rappel de titre. C'est pour atteindre les objectifs de développement durable que le ministre des Finances congolais Nicolas Kazadi en sa qualité des gouverneurs pays a lancé ce lundi 10 octobre le travaux sur la revue de projet du portefeuille de la Banque mondiale à Kinshasa. Le précision vous les avez y sans doute dans le corps de votre journal. La gratuité de la maternité risque encore de souffrir pendant longtemps à la rencontre de professionnels et administratifs du secteur de la santé. Il n'était pas question de lever la grève mais plutôt ils ont évalué et restitué le résultat obtenu du gouvernement dans le cadre de la corde des bibois 3 dans les développements de votre journal. Vous avez compris sans doute de quoi il s'agissait. Voilà c'est ces rappels de titre qui bouclent complètement cette édition d'information sur ECOFIN TV mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook YouTube Instagram Twitter Devenixx mais également sur TikTok Bonsoir Ce journal vous a été offert par Daco SARL Société d'expertise comptable et de fiscalité Dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumons des Nétats sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN TV Économie et finances télévision votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original Nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales Notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ECOFIN TV vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ECOFIN TV tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des liés de la lutte contre le détournement des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale ECOFIN TV vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ECOFIN TV mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre et à la suite et à l'économie et à la suite et à l'économie à la suite Sous-titrage ST' 501